Alors, un salarié contaminé par le Covid-19 dans son travail, il a attrapé le virus dans son travail, est-ce que cela relève des maladies professionnelles ? Est-ce que cela peut être considéré comme étant un accident du travail ? Ou tout simplement, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais la responsabilité de l'employeur est établie dans ce cas ? Alors, il y a pas mal de discussions dans ce sens. Il y a pas mal de questions du fait que le Covid-19 aujourd'hui, surtout parce que les employeurs ont l'obligation d'être couverts en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail par une assurance. Donc, généralement, ils essaient un petit peu de se débarrasser de la responsabilité en cas où ils ont manqué de leur obligation de respecter les conditions de santé, ils peuvent pousser vers cette orientation pour considérer que c'est une maladie professionnelle ou c'est un accident de travail. Donc, la réponse est non. C'est que les maladies professionnelles sont déterminées. D'abord, par définition, ce sont les maladies qui ont été causées par la nature du travail. La nature du travail. C'est-à-dire, bon, j'ai un problème d'ouïe parce que je travaille dans un lieu où il y a beaucoup de bruit qui a influencé mon sens d'ouïe. Donc, ça peut être considéré comme étant d'autant plus que ces maladies professionnelles, il y a un arrêté ministériel qui a listé aussi d'une manière exhaustive et limitative les différentes maladies professionnelles. Donc, on ne peut pas considérer catégoriquement, on ne peut pas considérer le COVID-19 comme une maladie professionnelle parce qu'il y a une liste à travers un arrêté ministériel. Et deuxièmement, sinon, on aurait pu considérer la grippe attrapée dans le lieu du travail comme étant une maladie professionnelle. Les angines aussi, donc dans les tons normaux, puisque je l'ai attrapée dans le lieu du travail. Donc, pourquoi ne pas la considérer comme étant une maladie professionnelle ? Donc, tout simplement, il faut qu'on soit, on va dire, d'accord là-dessus, c'est qu'il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle. Par rapport à l'accident du travail, l'accident du travail est déterminé, est défini par la loi 18-12, donc relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Et on voit clairement dans la définition que la maladie, le COVID-19, donc est loin, très loin de cette définition. Ce n'est pas un événement instantané, alors que l'accident, c'est un événement instantané dans le temps et qui fait, bien sûr, qui produit des dégâts. Maintenant, la responsabilité de l'employeur en cas de contagiant, tout simplement, on doit revenir aux règles générales du DOC en matière de responsabilité civile, délectuelle, donc contractuelle. Aujourd'hui, il y a une discussion, puisque le Code du travail dicte aujourd'hui à l'employeur d'avoir, de préparer des circonstances favorables en matière de sécurité, de santé et de dignité aux salariés. Aujourd'hui, si on trouve que la maladie du COVID-19 attrapée par un des salariés est due au non-respect de ces mesures, la responsabilité de l'employeur peut être rétablie. Par définition, la responsabilité civile a trois conditions. Il faut qu'il y ait une faute de l'employeur, il faut qu'il y ait un dommage, qu'il y ait bien sûr la maladie, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le dommage. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, il n'y a pas de responsabilité. Si les trois conditions sont réunies, on dit que l'employeur est responsable. Et à ce moment-là, si l'employeur est assuré contre sa responsabilité civile, c'est l'assurance qui paiera les dommages ou les indemnités. Sinon, il les paiera de sa fauche. Il faut d'abord décliner une précision très importante. Quand on parle de la maladie Covid aujourd'hui, quand on parle d'assurance et de couverture de cette maladie, la couverture de la maladie en tant que maladie professionnelle, tout de suite, je dis qu'il n'y a pas de couverture. Parce que le Covid n'est pas une maladie professionnelle. Et ça, ça va être trouvé dans les décisions de la justice. Il y a pas mal de personnes qui vont essayer de le faire. Ils vont partir au tribunal pour demander ça. Et je pense que ça va être prouvé que ce n'est pas une maladie professionnelle. Parce qu'elle n'est pas causée par la nature du travail. Maintenant, ça pourra faire partie de la responsabilité de l'employeur et qui est éventuellement couverte par une assurance responsabilité civile. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, l'assureur peut couvrir les dégâts, on va dire les dommages causés par cette maladie, mais dans le cadre de la responsabilité civile d'un employeur ayant manqué à ses obligations légales, notamment la prise des mesures sanitaires, etc. C'est-à-dire, il n'a pas respecté la distanciation, la provina, il n'a pas respecté la distanciation, etc. Je pense que si, bien sûr, bien entendu, il faut que cet employeur, dans son contrat d'assurance, puisque c'est un contrat d'adhésion, mais pas mal de fois, ça devient un contrat de gré à gré. Surtout pour les entreprises, c'est que c'est imposé par certaines garanties et qu'on est couvert par la compagnie d'assurance sous peine de changer de compagnie d'assurance. Donc, la responsabilité civile de l'employeur peut être couverte dans ce volet-là, où un des salariés a été contaminé par le covidisme, bien sûr. Maintenant, l'assurance peut refuser de couvrir, et elle va se défendre devant le tribunal, si elle arrive à prouver que la contagion n'a pas eu lieu dans les locaux de travail. Là, je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure, ou bien s'il arrive à prouver que les mesures de sécurité sanitaire ont été respectées à l'être par l'employeur. Donc, au chèque, il y a le fautif. Le fautif, il n'y a pas l'employeur, la personne accusée. Donc, il y a le fautif, il n'y a pas eu lieu à l'employeur. Donc, le salarié a attrapé le virus dans les locaux du travail. Peut-être que sa femme, sa conjointe, l'a ramelé de son travail. Peut-être qu'il n'a pas respecté les liens de vie chez lui, etc. Donc, tant qu'il n'y a pas de preuves, je pense qu'aussi l'assurance, elle va refuser de paie. Mais si la responsabilité de l'employeur est établie, c'est-à-dire qu'il y a un manquement de sa part, je pense que ça pourra faire l'objet d'une couverture ou d'une réparation de la part de l'assurance dans le cadre de la responsabilité civile, pas dans le cadre des maladies professionnelles. de la part de l'assurance